Hey, salut la Cime, je crois que vous allez bien. Bon, je ne sais pas si vous reconnaissez où on est. On est dans un aéroport. Donc, comme vous savez, j'ai fait une FAQ sur mon Instagram. Si vous n'avez pas vu la photo, si vous allez voir un petit peu les questions quand j'ai été posées, vous pouvez aller le voir, c'est sur son Instagram, juste ici. Donc, comme je dis, c'est une FAQ très particulière. Ce n'est pas une FAQ basique où je suis dans ma chambre et où je réponds à vos questions. Là, il va y avoir un petit truc supplémentaire, un peu de suspense. Donc, je suis dans l'aéroport. Je ne vais pas vous dire où je vais tout de suite. En tout cas, vous serez très bientôt. C'est bon, après 11h, 12h de vol, donc, ça va arriver à une destination. Je ne dirais pas, c'est la quête. Je vous en ai un petit indice. Regardez, les panneaux en haut. On est où ? Chine. Voilà, petite escale. Ce n'est pas là vraiment où on va. On n'est pas loin. Je dirais qu'on a environ 4-5 heures pour le prochain avion et on le prend ce soir. Voilà, on va balader pendant la Chine toute la journée. Je pense que ça va être pas mal. Je t'ai des bons souvenirs pour des futures vidéos. N'est-ce pas ? Ouais. C'est la team. Comme vous pouvez le voir à ma tronche, je suis complètement délinguée. Mais, ça va arriver dans le pays. Donc, ça sera Bali. Allez, à très vite. Pour que l'aventure commence vraiment. Hey, alors, je vais répondre à la première question que Rémy m'a posée par rapport au training avec Anto. Désolée, en même temps, je descends des escaliers. Donc, c'est compliqué de regarder la caméra. Mais, écoute, ce n'est pas comme si, actuellement, j'étais en France. Si tu vois ce que je veux dire, je suis à Bali. C'est-à-dire, à 24 heures d'avion de France. J'ai bien dit d'avion. Ce qui fait que ça va être légèrement compliqué de faire une séance actuellement. Mais, après, pour le coup, si je viens à pied, ça peut faire une bonne séance aux jambes. On est d'accord ? En tout cas, on en fait une très, très rapidement. Hâte de faire l'affaire avec toi, à Grenoble. Pas très rassurant. Pas du tout. On est en plein milieu de la jungle. Dans de l'eau. Mais tout va bien. Bon, comme vous voyez, nous sommes encore dans une jungle. On vient de faire des cascades de folie. C'était juste oufissime. Il y avait des grottes de partout, des cascades de l'eau. On a également des guides qui nous ont fait des photos juste de malades. Donc, franchement, on ne sait pas d'un Instagram. Donc, c'est aliciajstfit. Et également, anthox-198. Allez voir, vous allez kiffer votre as. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à une nouvelle question. Ça sera la question de mon chéri, Anthony, qui m'a demandé quel pouvoir j'aurais aimé avoir. Donc, franchement, j'ai un petit peu hésité. Parce que, c'est vrai qu'avant, j'adorais aussi savoir ce que les gens pouvaient penser de moi. Penser également sur les choses, etc. Donc, on peut connaître les pensées des gens, savoir lire dans les pensées des gens. Mais là, étant donné que je voyage et que je kiffe énormément de voyages, je pense que, clairement, j'aimerais avoir le pouvoir de la téléportation. En gros, voilà, je fais ça et je me téléporte. On essaye ensemble ? Alors, on se retrouve pour une nouvelle question aujourd'hui. On est samedi 10 août, ce qui fait que ça fait 4 jours que nous sommes à Bali. C'est un truc de fou. Et je vais vous montrer un petit peu le décor jusqu'à vous voyez à quel point c'est énorme ici. Voilà, ça c'est ma piscine. Donc, évidemment, c'est le petit bain en quelque sorte. Mais en fait, il y a une cascade là et après, en haut, il y a la piscine. Je vais vous montrer si vous allez bader, vous allez me voir tout ça, vous allez faire la... C'est bon, allez. Je quitte cette vidéo, elle aussi, elle me saoule, elle est trop en train de me narguer donc c'est bon quoi. Donc, par contre, regardez, c'est les vacances, il y a un décor de folie mais j'arrive à rester fit. J'arrive à rester fit. Et donc, justement, en parlant de sport, c'est d'où m'est venue l'amour du sport. Alors, il faut savoir, dès là, je suis 4 ans, j'ai commencé à nager pendant 3 ans. 3 ans de natation, j'étais sur le podium et tout. Après, j'ai fait un an de judo histoire de me battre un petit peu. Ensuite, un an de tennis mais je n'ai pas trop accroché. Ensuite, un gymnastique, j'ai bien aimé mais après, voilà, ça m'a suffi. C'était pour tester un peu, savoir ce qu'ils proposaient, etc. J'ai kiffé, j'ai eu des médailles, tout ça, mais voilà. Et par contre, après, j'ai trouvé le basket parce qu'elle fait vraiment mon sport de prédilection. J'en ai fait pendant 8 ans et j'ai été surclassée 2 fois. Ce qui fait que quand j'avais 17 ans, je ne dis pas de bêtises, j'étais déjà en senior alors qu'à la base, on est en senior quand on a plus de 21 ans et qu'on a quand même aussi un bon niveau. Donc, je pense que je me déposais plutôt pas mal et c'est dingue parce que, en fait, dès que j'ai commencé le basket, je devais avoir je dirais 10 ans. Vraiment, j'étais en poussin, j'étais une crevette. Déjà que là, je suis encore une crevette alors ne vous imaginez pas à quel point je suis encore plus petite que ça. Et j'ai commencé à 10 ans et en fait, après la troisième, je voulais faire un lycée sport et études basket. Donc, encore dans le sport, toujours. Malheureusement, je n'ai pas pu y accéder parce que c'était assez cher. J'ai fait le lycée, seconde, première. Après, j'ai fait bac, vous connaissez, figure générale. Et suite à ça, on me se dit que j'allais me diriger par le métier du service. Donc, j'ai fait une pré-infirmière mais voilà, ça ne m'a pas plu plus que ça. J'ai passé mon diplôme de coach donc il y a un an. J'ai obtenu l'année dernière et actuellement, je suis coach. En gros, l'amour du sport, en fait, il n'est jamais venu. Je crois qu'il a toujours été en moi. Depuis que je marche, depuis que j'ai 4 ans, je fais du sport et je kiffe trop ça. Bon, allez, ça va me parler. Je vais le mettre. Je suis au beau milieu du monde. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc, je vais me poser. On est actuellement sur l'île Gili. C'est juste magnifique. L'eau, elle est transparente, turquoise et j'allais te dire ce que je... Après ma question mais je vais m'arrêter là. Donc, on m'a posé comme question quel est mon plus beau souvenir ? Donc, c'était quand j'avais environ 12-13 ans. Je suis partie en Corse avec mon père, ma nue et soeur et les restes de la famille et à un moment, donc, on a trouvé une plage qui s'appelle la Plage d'Argent. Je la mets juste ici pour voir à quel point c'est magnifique. C'est l'endroit le plus paradisal que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui où j'en vois un deuxième. Franchement, je les mets sur le même niveau. Après, ici, il y a quand même des petits cailloux ce qui gêne un petit peu mais franchement, c'est le même niveau de paradis et on était également allé avec mon père avec des masques et des tubas et des palmes pour la plongée et on avait vu des poissons, du corail, c'était juste magnifique et sachez aujourd'hui que j'ai également vu et touché, j'ai dit bien touché des tortues. Donc voilà, je dirais que c'est mes deux meilleurs souvenirs de toute ma vie à l'heure actuelle. Alors, nouveau décor, comme vous le voyez, nous sommes à Sanur, donc toujours à Bali, on a vraiment retourné sur la grosse île de Bali, on n'est plus à l'île d'Ili. Donc, je vais répondre à une nouvelle question, ça sera une question de mon chéri, en tant que ce chien est juste ici. C'est une question franchement pas mal, assez compliquée à répondre pour le coup, donc c'est je préfère gagner 100 000 euros et ne pas passer une semaine avec lui entière. Désolée bébé, mais je préfère largement gagner 100 000 euros et ne pas passer une semaine avec toi entière, parce que 100 000 euros, on met quand même pas mal de temps à le gagner, on ne peut pas le cacher et nous, on se voit toute notre vie. Là, ça fait deux mois qu'on en s'en bat à je 24. Donc voilà, ça sera un petit peu long une semaine, un petit peu dur, mais 100 000 euros bébé, t'inquiète, je préfère être un voiture de tes rêves. Je me pose, je serai mieux. Donc, nouvelle plage, pour ne pas changer, avec une petite bise à la main, ça s'appelle Bing Tang. Donc, je vais répondre à une nouvelle question aujourd'hui, c'est quelle est ma plus grande honte ? Ça vient de Cassandra. Donc, franchement, j'en ai deux qui sont vraiment hyper collées. La première, j'avais 6 ans, mon père me parlait, je crois, et c'est un truc que je n'aimais pas du tout. Là, d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai dû partir à la télé ou dans des films peut-être même à l'école, je ne sais pas. Et en fait, d'un coup, je me suis énervée, je lui ai fait « Ah ouais ? Ah ouais ? C'est vrai ? C'est vraiment ? Ok ? » Et hop, je lui ai fait un gros doigt comme ça. Il a pété un plomb, il s'est levé, il m'a mis une rousse dans la gueule, j'ai fait un... Je pesais quoi ? 15 kilos à l'époque, j'avais 6 ans, 7 ans. J'ai fait une galipette et tout, mais c'était horrible ce moment. Donc voilà, franchement, vraiment une grosse, grosse honte. Et deuxième, j'ai fait de l'orthophoniste pendant un long moment, vu que quand je suis née, j'étais sourde, j'ai fait au moins 4 sortes d'orthophoniste et pareil, un peu le même âge, 7-8 ans en gros, c'était un peu mon moment de rébellion, je crois. Et pendant l'heure avec elle, un dessin, et à la fin, elle m'a demandé si je voulais prendre mon dessin avec moi. Et moi, je ne sais pas, sur le coup, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Et après, donc on a fait encore un autre jeu, à la fin de la séance, là j'ai dit en fait je veux mon dessin. Et là, elle m'a dit non. Mais genre, je suis messie, je le veux récupérer en fait. Alors j'ai dit non, mais là je le veux. Et la dame, elle ne voulait vraiment pas me le donner parce que pour elle, non c'était non. Et là, j'ai pété une crise comme jamais. Je ne voulais pas sortir de la pièce, carrément, je me rappelle bien. Je tenais avec mes mains les chaises, le bureau et tout. Ma mère, elle a dû me porter. Dans la voiture, elle m'a attachée. Genre, je tapais avec mes pieds sur le siège et tout. Genre, je faisais une crise de malade. Ma mère, on est rentrée. Elle m'a pris avec mes vêtements. Elle m'a mis dans la douche. Elle m'a quand même déshabillée. Elle m'a mis dans la douche froide et voilà, comme on dit, ça m'a vraiment calmée mais horrible. Je me rappelle maintenant mais la gamine capricieuse que j'étais. Oh là là, c'est chaud. Voilà, je dirais que c'est ça mes deux pires hondes de toute ma vie actuellement. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. On verra. Histoire à suivre. Hey la team, j'espère que vous allez bien. Nouvelle plage pour ne pas changer. Toujours une nouvelle. Donc là, elle est vraiment beaucoup plus paradisiaque. À un moment, j'ai été avec Anthony sur une petite cric. C'était magnifique. Donc je réponds, voilà, je ne sais plus combien tu aimes de questions. Elle a encore de Cassandra mais on l'a posé beaucoup. D'ailleurs, merci beaucoup. Donc c'est quel est mon rêve le plus fou ? Et bah franchement, ça va peut-être paraître. dingue comme si ce n'était pas vraiment un rêve ou même le plus fou mais en fait, c'est de vivre ma vie comme je l'entends. C'est-à-dire que le métro au boulot dodo, on l'oublie totalement. En fait, c'est faire ce que j'aime au quotidien. Donc pour le coup, c'est du coaching. En faire, tu fais moi au moins 5-6 coachings par jour toute la semaine, tous les mois, toute ma vie pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Également, pourquoi pas lier aussi tout ce qui est vidéo. Pourquoi pas lier également avec YouTube ? Pourquoi pas faire des projets avec des marques ? Pourquoi pas créer ma propre marque ? Pourquoi pas... Même limite, d'ailleurs, je ne vais pas aller écrire un livre. Je veux vraiment avoir une empreinte dans ce monde et ça serait vraiment faire ça. C'est ce que j'aimerais le plus au monde. Bon, ici, il est actuellement 5h du matin, 5h30. Il fait jour ici, ça pique grave. Chez vous, il y a 6h de moins. Donc, en gros, il doit être approximativement minuit, 23h. Donc, bonne soirée à vous. C'est le dernier jour, c'est le grand départ, un peu nostalgique. On a vraiment bien profité. Je préfère ne plus manger de cheat meal de toute ma vie ou ne plus faire aucune séance de jambes. Sincèrement, j'ai réfléchi, je n'ai pas la réponse. Je ne pourrais pas vivre sans l'un comme sans l'autre. C'est autant ma drogue l'un comme l'autre. Ouais, je sais, je suis cool et les cheat meals, ce n'est pas non plus bon délire, mais j'aime trop ça. I love McDo, I love KFC, I love BK. Et les séances jambes, c'est pareil, c'est le même délire. Je kiffe trop. Donc, tant pis, je garde les deux. Hey, la team, c'est bon, nous sommes enfin arrivés à Paris après 24h dans deux avions différents et également 9h dans un aéroport en Chine. Vous ne pouvez pas s'en dire, c'était horrible. Là, je respire, après, ça fait vraiment du bien. Donc, pour boucler ces vacances, vacances incroyables, vacances à Bali, je vais répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées dans le cadre du fitness. Donc, j'ai eu comme question comment perdre 8 kilos tranquilles, également, comment, en fait, avoir une vie saine avec un mode de vie compliqué, c'est-à-dire beaucoup de travail, pas beaucoup de temps pour ça, etc. Et également, quelle alimentation pour une perte de poids. Alors, je groupe tout ça en un parce qu'en fait, il n'y a pas de programme type, il n'y a pas d'aliments type et on ne peut pas perdre 8 kilos tranquilles. En fait, tout va être question de programme, de patience, d'effort, de régularité et en fait, il faut s'en mettre patience et faire tout ce qu'il faut. Donc, après, ce n'est pas une nouvelle, il faut manger des fruits, des légumes, du poisson, de la bonne protéine, il faut faire environ, allez, trois heures de sport par semaine. Il faut essayer d'éviter de manger trop dans les restaurants, trop dans les fast-foods. On peut se faire plaisir, mais c'est mieux de se faire plaisir un petit peu tous les jours que trop d'un coup, comme le week-end par exemple. et après, faites des choses que vous aimez pour que ça devienne une habitude et non une cordée. Voilà, allez, on termine ça. Je vous mets des images pour vous kiffer bien et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut la team ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501